Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il y a eu cette confusion, comme c'est le peuple noir qui avait été confondu, voilà pourquoi il est le cœur de tous les dieux de la terre. Les autres églises qui sont sorties de lui, n'ont fait que métamorphoser les dieux égyptiens. Veuillez-vous de votre téléphone, je vais vous lire quelques dieux ici, pour que vous y compreniez simplement. Nous allons voir quelques dieux ici. Regardez par exemple à l'Égypte antique, parce que c'est le noir qui a péché au commencement à l'Éden et non la race blanche. C'est le noir qui avait été déçu par les oeufs de l'Uge, et c'est une portion de la race noire qui avait été mise dans l'Arche. Et c'est le noir qui s'est encore multiplié après l'Arche. C'est à l'homme noir que Dieu avait fait la promesse qu'il ne détuera plus le monde par l'eau de l'Uge, c'est-à-dire Noé. Et c'est encore le noir qui avait été confondu en J. chapitre 11, car l'homme blanc, c'est-à-dire les habitants de l'Asie qui sont les jaunes, les habitants de l'Europe qui sont les blancs, les habitants de l'Amérique qui sont les rouges, ne sont apparus que juste après la confusion. Donc tout ce dégât qui s'est passé, ce n'était pas à cause d'eux. C'est pour cela qu'il a de la domination pour être sur la race originelle, la race noire, sur la race originelle. Donc, c'est le noir qui a créé tous les dieux qu'il y a sur la terre. Tous les dieux qui remplissent les quatre continents, c'est le noir qui a le cœur. Et c'est sur ce que je vais révéler et je vous donnerai la parole pour un bienvenu. En Égypte, il y avait beaucoup de dieux. Et chaque dieu était attribué à une portion de la création de dieux. En effet, ce sont les mêmes dieux qui existaient avant le déluge. C'est ce même dieu qui avait attiré la colère de dieux. C'est ce même dieu qui était englouti par les autres déluge. Et ce dieu se retrouvait encore en Égypte avec la race noire. Et chaque dieu était attribué à une portion de la création de dieux. Je vais par exemple parler ici, je vais prendre une liste des dieux égyptiens. Nous avons Amon. Amon était un dieu égyptien. Il était nommé comme le dieu des dieux. Vous voyez ? Parce que l'Égypte avait beaucoup de dieux, mais il y avait un dieu qui était au-dessus de ce dieu. C'était Amon. Nous avons Anubi. Anubi. C'était le dieu des Amonis. Vous voyez ? Donc, pour Amonisier, il fallait un dieu. Donc, c'est-à-dire, chaque chose était attribuée à une divinité. Tout ce qui était dans la création de dieu était subdivisé, était partagé par des divinités que les Égyptiens ont éventues. Donc, les Égyptiens ont attribué chaque chose à une puissance, à un dieu qu'elles-mêmes se sont fabriqués. nous avons le dieu Besteck. Excusez-moi, peut-être qu'il ne prononce pas bien, mais je viens m'excuser. Il était le dieu de... le dieu des maisons. C'était le dieu des maisons. Vous voyez ? Nous avons Chou. Chou était le dieu des lèvres.